Musique Monsieur, dame, bonsoir. Je vais faire rapide en fait pour faire un petit topo sur Génie Mobile. Je ne vais pas faire le cours de cuisine parce qu'il me manque mon Cédric, donc ça ne sera pas drôle, on va éviter de le refaire. Juste rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas, Génie Mobile, on est une société de service qui focalise son expertise sur Android. Concrètement, dès que c'est des sujets techniques, c'est ce qui va nous plaire et c'est ce qu'on va rechercher. On est une vingtaine aujourd'hui, en un an et demi, donc on avance très vite et on est en forte croissance. Donc pour ça, on a besoin de développeurs, on a besoin de vous, on a besoin de gens sympathiques qui sont passionnés par Android. Donc si vous êtes en recherche ou si vous voulez découvrir une boîte qui ne fait pas que du développement, mais qui s'amuse aussi autour d'un baby-foot ou de quelques verres, on est là. Donc c'était la première chose que je voulais vous dire, enfin que Cédric devait vous dire, mais que je vous dis. Et la deuxième chose, c'est qu'on est en train de mener une étude de marché sur un projet qu'on a, qui est un projet d'émulateur Android, un peu plus performant, enfin plus performant en tout cas sur le papier et sur ce qu'on souhaite faire que celui de Google. L'idée c'est de vous accompagner en fait dans le développement de vos applications et de le faire de manière efficace et de manière un peu plus complète que ce qui vous est proposé aujourd'hui. Donc on est en phase d'études, on a déjà un premier G, il y a Samuel, alors Samuel si tu peux lever ton bras, qui est là, qui pourra vous en parler plus en détail, parce que c'est lui qui travaille dans l'équipe et qui est présent aujourd'hui. Donc pour ceux qui seront au hackathon, vous pourrez lui parler, lui poser des petites questions. Et si ça vous intéresse, 5 minutes d'entretien avec nous, en échange téléphonique, pour nous faire part de vos usages, vos besoins, ça sera avec grand plaisir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire et c'est tout ce que je peux faire à la place de Cédric. Je crois qu'après vous voulez parler de l'organisation, tout ça, mais il va falloir le retrouver. Merci. Donc je voulais remercier particulièrement déjà l'Open World Forum qui nous reçoit ce soir, parce qu'on a quand même une salle qui est vraiment très agréable. Je voulais aussi remercier les sponsors du hackathon, parce que vous savez que ce soir, déjà même les sponsors Sony et Alcatel OneTouch, qui nous permettent d'organiser cet événement. Aussi à Google, parce qu'on a un speaker de Google, Matt, qui est présent, qui fait une deuxième conf derrière. Et pour le hackathon qui démarre ce soir, qui va durer tout le week-end, on a trois sponsors, donc il y en a un qui a déjà parlé, c'est ce que j'ai compris, Genie Mobile, et puis deux autres. Donc on a Legrand et France 24, qui très gentiment vont nous ouvrir leur API et leur système pour qu'on puisse développer tout le week-end. Donc j'ai installé ici, donc JTC Abdel a juste présenté, donc là on a une sorte de board, je ne sais pas si on peut laisser comme ça une board, où on va voir différents éléments qu'on peut retrouver à la maison, chez soi, ou même ici d'ailleurs, et qu'on peut piloter. Donc il y a un système open source et ouvert, qui est la communauté MyOpen de Legrand, avec un protocole ouvert qui vous permet de communiquer à travers le réseau pour piloter l'ensemble de ces systèmes, voir la consommation qu'on a, ce genre de choses. Et là l'idée, si j'ai bien compris, c'est que dans le cadre de cet hackathon, on va pouvoir, avec la Google TV, en tout cas c'est l'idée, on va pouvoir essayer de développer des applications, communiquer avec tout le système de domotique, Legrand, pour piloter sa domotique, c'est ça ? Exactement, donc je me présente, Abdelha Jaffar, donc on en tient l'équipe, on travaille chez Legrand, donc principalement sur la partie domotique, et principalement sur la partie Open WebNet, donc notre protocole ouvert, qui permet l'interaction avec le système. On a une communauté MyOpen de Legrand, justement on peut trouver tous les codes sources, le protocole, les API, etc. Donc aujourd'hui, on vient avec un panneau qui représente une petite installation électrique, avec une sonde de température, des luminaires, enfin des volets, au moins une présentation d'un volet, et une caméra. Donc l'idée c'est vraiment de, à partir de sa télé, pouvoir commander, allumer et éteindre ses lumières, programmer des scénarios, au lieu de se déplacer à chaque fois pour allumer et éteindre ses lumières, ou justement si on a envie de regarder un film, on programme son scénario. Voilà. Si... C'est bon. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdallah. Donc ils sont venus, alors je ne l'ai pas là, elle est dans les sous-sens-le-corps, ils sont venus avec une valise, qui contient donc tout le système de domotique, et puis donc ce panneau qu'on va avoir pour nous tout le week-end. Donc on a une caméra intégrée, on a des systèmes qui émulent l'ouverture, la fermeture de volets, enfin voilà, on a des systèmes d'incendie, on a des lumières. On a rajouté une prise commandée en fait, qui permet de visualiser la consommation, et d'avoir une estimation précise de la consommation, donc là aujourd'hui, on pourra voir combien la Google TV elle consomme en temps réel. Ça, c'est une bonne information. Je ne sais pas si la personne de Sony est encore là ce soir. Non ? On lui donnera cette information à la fin du week-end, combien ça... Voilà, combien ça Google TV a consommé. Plus une sonde de température, une sonde de température pour... Sonde de température, et des lumineurs justement, qui permettent, on a du on-off, et on a une variation de la lumière. Merci beaucoup, merci de votre présence, et merci de votre sponsoring. Alors, on a un deuxième sponsor, qui est France 24 RFI, et le troisième, je n'en souviens jamais, MCD, voilà, qui sont donc les chaînes internationales françaises. Et donc là, juste pour le week-end, ils vont nous ouvrir leur API, et je te laisse un peu nous expliquer ce que c'est les différentes idées de développement qu'on pourrait faire, sur les tweets, et commentaires sur ce qu'on regarde. Donc, France 24, alors nous, on ne va pas avoir de petites bornes sympas, parce que si vous voulez voir ce que c'est, il vous suffit d'aller sur le site, ou d'allumer votre télé. Donc, on vous a mis, on aura mis, pour le hackathon à dispo, une API, une API gentille, en JSON, qui va bien, qui permettra, notamment, de jouer avec le live, dans différents formats, et d'accéder aux émissions en VOD, ainsi que tous les articles, qui sont, qui sont publiés, sur le site internet, les breaking news, et ce genre de choses. Voilà, donc, après, quoi dire, donc, les idées, les axes de développement, qu'on avait, c'était, plutôt axé, sur le, sur le multi-écran, donc, et, et aussi, la participation, donc, tout ce qui est commentaires, et, tout ce qui est axes social, donc, on va pouvoir avoir, des notions aussi, de, de reprise, du, reprise du direct, par exemple, on regarde une émission en VOD, sur la télé, pourquoi pas la reprendre, sur le smartphone, là où on était, en on était quand on part, des choses comme ça, ou participer au débat, sur les commentaires, sur son smartphone, ou sa tablette, pendant qu'on regarde une émission, ou ce genre de choses, pardon, deux choses, donc, voilà, voilà, Je suis désolé d'intervenir, j'ai une petite question, parce que, donc, l'API, il va être libéré pour le hackathon, est-ce que sur Google TV, il y a déjà une application France 24 ? Ouais, ça fait une application. Mince. Ça aurait pu être une idée pour, mais bon, très bien. Il y a déjà une application, mais en fait, elle est, il y a déjà une application, effectivement, qui est assez, on va dire, basique, entre guillemets, puisqu'elle n'a rien d'innovant, en fait, enfin, rien d'innovant. C'est juste de la visualisation, en fait, des dernières émissions vidéo, et pour également accéder au live, donc, il n'y a aucune fonctionnalité particulière, par rapport à ça. Donc, elle est assez limitée, elle est faite aussi en HTML5, donc, ce qui limite un peu le truc, et voilà. Ouais, désolé, c'est un peu décousu, et pour finir sur le hackathon, parce que je pense qu'après, on va pouvoir enchaîner, en espérant que vous soyez plaît, prêt, Cédric et Stéphane. Non, non, vas-y, vas-y, très bien. Donc, on va meubler. Vous savez, je sais très bien faire. Les habitués rigolent. Non, juste pour information, donc, aujourd'hui, on a décidé de vous faire une présentation très succincte de ce que nos deux intervenants et sponsors, on va vous ramener avec leur expertise. Demain matin, on va essayer d'organiser une session beaucoup, beaucoup plus précise sur les technos. Les équipes se seront formées à ce moment-là, mais voilà, une fois, vous pouvez, vous allez sûrement choisir soit les API de l'un de l'autre, ou alors les deux en même temps, si vous êtes ambitieux et avec une jolie idée, ça pourrait être génial aussi. Mais ce qui est bien, c'est que demain matin, théoriquement, les équipes pourront avoir un support, et surtout, même une petite présentation sympa de comment fonctionnent chacun des systèmes et comment interagir avec de manière beaucoup plus technique, donc en gros, vraiment pour pouvoir démarrer le développement. Cédric et Stéphane, je vous relance. In a few minutes, we are okay, thank you. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont vous voulez qu'on parle ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a une annonce sympathique à faire ? Ah, je vais vous parler de l'Android DevCast. Ouais, non, c'est juste pour les développeurs dans la salle, il y a un podcast plutôt sympa qui est animé par notamment moi mais d'autres personnes du POG et qui parle de développement Android. Ça s'appelle android-devcast.com Ça, c'est le site web, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et voilà, dans le dernier épisode, on interview un développeur de CyanogenMod sur comment marche le projet, comment on peut y contribuer et tout ça. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui ont aimé. et n'hésitez pas à écouter, bon, c'est sympathique. Je vous dis ça parce que... Ah, il y a Pierre-Yves. Bien sûr, bien sûr. Il est là, tu veux en parler ? Il n'est pas là, Alex, mais toi, tu connais peut-être un petit peu mieux le projet que moi. Nickel. Pierre-Yves qui est un de nos speakers demain, d'ailleurs. Vous pouvez l'applaudir. En juste 30 secondes, il y a un pote qui est l'autre speaker qui explique avec moi demain qui a lancé Android Kickstarter. En gros, c'est un site web. Vous allez dessus, vous mettez le nom de votre appli, vous appuyez sur... En gros, vous avez des checkbox. Et en 30 secondes, vous avez créé un projet avec toutes les librairies qui vont bien, enfin, les librairies de votre choix, donc vous choisissez les librairies. Et pour un hackathon, justement, c'est le genre d'outil qui peut être très très pratique parce que vous ne perdez pas de temps, vous choisissez les librairies dont vous avez besoin. Potentiellement, vous checkez tout comme ça, vous êtes tranquille. Et voilà, vous téléchargez le truc et c'est parti. Donc ça s'écrit... Alors, Android, Kickstarter, mais sans le E, enfin, S-T-A-R-T-R. Ouais, il faudrait peut-être qu'il change de nom. Mais... Non, voilà, c'est super. Juste un truc pour relayer l'info. Donc, Alexandre, ils nous ont envoyé un mail hier ou avant-hier là-dessus. On lui a dit, vas-y, fais-nous un post un peu technique pour qu'on puisse le mettre sur le blog et du coup, ça fera un petit tuto. Sinon, ah oui, maintenant, un truc encore mieux. Frandroid a publié là-dessus. Donc, j'imagine que vous connaissez tous leur URL. C'est l'un des derniers articles qui a été publié. Il parle d'Android Kickstarter donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus. J'envoie certains avec leur téléphone. J'imagine qu'ils sont en train de le faire. Et voilà, c'est une jolie idée qu'il y a eu. N'hésitez pas à le soutenir. Le hackathon qu'on organise ce week-end, il s'inscrit dans le VHack qui est en fait un hackathon européen. Je ne sais pas si on a assez précisé ça sur le blog. Donc, il est mené dans plusieurs pays, notamment Paris par le POG et puis par plein d'autres user groupes en Europe qui ont, pour le coup, qui ne font pas de hackathon sur Google TV sachant que la finale va se dérouler sur Google TV. Donc, il y a un petit avantage aux Français. Alors, c'est arrivé comme ça par hasard. On a eu beaucoup de chance. Donc, sachez que vous pourrez continuer votre projet directement pendant la finale qui se passera dans deux semaines. Donc, les gagnants, oui, pour préciser ça aussi, mais il me semble que ça, ça avait été dit. Les gagnants vont donc avoir le voyage offert vers Londres pour défendre les couleurs de Paris et de la France pendant ce concours. Et c'est un concours qu'on aura lieu juste après la Droidcon. Donc, en fait, dans la foulée, c'est organisé par les mêmes personnes. Et il me semble qu'il y a des jolis lots. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour de chez Isense ? Ouais, alors, on va faire un petit tour. Donc, en fait, là, on est dans la cafétéria. Il y aura des canapés sympas, un baby food pour ceux qui s'ennuient. Et est-ce qu'on peut dormir dans les canapés ou pas ? Oui, on peut dormir dans les canapés. Ils sont faits pour ça. Il y en a qui font la sieste et tout. OK. Il y en a déjà qui ont commencé. Voilà, donc, en fait, là, on est dans la cafétéria. Il y a déjà l'apéritif qui vous attend. Cool. D'accord, dépêchez-vous parce qu'on en a entamé les bières. Les sponsors sont là aussi, bien sûr. Avec quelques bandeaux que vous allez pouvoir découvrir. Oh, putain, super. Et les benches sont prêts. à vous accueillir. Il y en a trois comme ça. Top, 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 top. Est-ce que vos écrans sur les benches ont de l'HDMI ? Non, on n'aura que du VGA mais on a deux télé-HDMI pour vos tests. OK. Voilà, voilà. Super. Alors, explique-nous un petit peu quelle est ta fonction et ce que tu fais chez Isense ? Et qu'est-ce que vous faites chez Isense ? Vous faites du développement, vous faites du marketing ? Ouais, alors moi, je suis un des co-fondateurs d'Isense et puis je suis plutôt sur la partie data de chez Isense et en ce moment, j'ai surtout la tête dans les projets de type Big Data et ça parle pas mal. Voilà, et puis on a toute une activité donc Data Management BI et toute une autre activité sur ce qu'on appelle l'e-business, e-commerce et CRM et de plus en plus, on se positionne aussi sur les problématiques de mobilité, de nouveaux devices et justement des télé-connectés parce qu'on veut pouvoir apporter et le e-commerce et le CRM pour tous ces nouveaux appareils. C'est pour ça qu'on vous invite pour voir ce que vous pouvez créer et imaginer pour faire du e-business sur de la télé. Alors moi, on va parler d'un projet chez Isense, un projet original avec des chaudières. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, les chaudières, c'est quoi ? On a un grand fournisseur d'électricité qui veut connecter toutes les chaudières sur Twitter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Twitter, c'est un canal de diffusion d'informations assez extraordinaire et puis surtout, en fait, les chaudières, comme ça, elles vont pouvoir avoir des followers. Les followers, c'est qui ? C'est déjà les propriétaires de la chaudière et puis ce sont aussi les réparateurs et les sociétés d'entretien. Ils vont pouvoir en fait cruncher la data et puis dire cette chaudière-là, c'est pas normal, elle surconsomme par rapport aux autres donc elle doit être malade et je vais pouvoir envoyer un réparateur en fonction de l'information qu'elle me tweet tous les jours. Et ça, c'est en prod ? Ça, c'est pas en prod parce qu'en fait, c'est tout un écosystème à construire et on sera ravis d'en discuter avec Legrand pour ce genre de projet mais effectivement, les appareils connectés et notamment les chaudières, c'est l'avenir. Ça tombe sur Android et Twitter est un canal assez amusant pour faire ce genre de jeu. Ok, écoute, merci beaucoup et puis je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, on vous attend nombreux. Ciao. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada